bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on m'a parlé des légumes racines donc je les appelle un petit peu les légumes entre guillemets soupe que j'aime bien pour l'hiver je voulais partager avec vous toutes les variétés que j'aime bien faire au potager l'hiver donc les légumes racines ça va être par exemple les poireaux tous les légumes qu'on mange entre guillemets dont on mange la racine donc les betteraves par exemple les poireaux ça peut être aussi les radis alors en ce moment je vais aussi parler de l'association bien sûr que je fais au potager en ce moment comme il fait un petit peu moins chaud je recommence de faire des semis de radis donc des petits radis à savoir que les radis vous avez plusieurs variétés vous avez les petits ronds et vous avez aussi les longs donc vous pouvez varier faire deux variétés différentes ici au portugal c'est plus fréquent de voir les petits ronds et en france je crois que c'est plus fréquent de voir les petits ronds et sachez aussi qu'il y a d'autres variétés de radis si vous ne savez pas encore que par exemple les radis blancs existent donc c'est des radis longs comme ça avec une assez grosses racines ils sont quand même relativement doux et vous pouvez les mettre les cuisiner dans les soupes par exemple et j'ai découvert cette variété l'année dernière et ils sont très très bons et puis vous avez aussi les radis noirs alors les radis noirs vous avez les radis noirs qui sont un peu longs et les radis noirs qui sont ronds donc cette année je cultive les radis noirs qui sont longs et puis les ronds aussi les deux variétés et j'aime bien dans les soupes en plus c'est très bénéfique pour la santé et vous pouvez varier avec aussi des navets qui fait partie de la de la famille des légumes racines pour vos soupes c'est super parce que vous pouvez prendre des poireaux des navets et puis récolter un peu vos légumes pour faire une soupe et puis aussi bien sûr la star des légumes racines c'est bien sûr les carottes les carottes on vous dit ici avec notre sol qui est magnifique et toutes les pierres dedans c'est pas très évident mais ça pousse donc je vais vous montrer après dans ma serre j'ai fait un essai j'ai juste réhaussé un petit peu la terre donc je suis partie sur la terre de base je n'ai pas mis de terre de je n'ai pas amené de terre sauf un petit peu du caca de cheval pour enrichir la terre et enrichissant après enrichissement après trois ans trois ans de culture dans la serre et bien mon petit mon petit truc il est un petit peu comme ça à peu près et ce qui fait que c'est quand même de la terre normale la terre de mon jardin mais que j'ai amendé et en plus j'ai enlevé les cailloux donc les carottes vous avez aussi plusieurs variétés vous avez aussi alors ici ce qui pousse bien c'est les carottes un peu violette cette variété elle pousse bien et les carottes pas trop profondes c'est à dire que vous avez peut-être vous connaissez déjà mais vous avez des petites carottes nouvelles qui sont à planter au printemps qui sont pas très grosses qui sont à peu près hautes comme ça et vous avez les racines plus profondes ici j'ai essayé de faire les semis de carottes avec des des racines le moins profond possible puisqu'il ya beaucoup de il ya beaucoup de pierres dans le sol mais en tout cas là pour ce châssis j'ai enlevé les pierres du sol et j'ai ajouté du caca de cheval mes radis poussent très bien on a déjà commencé à manger les premiers petits radis et les radis noirs sont en train de pousser donc les radis noirs elles font des fans un peu comme les radis mais un petit peu plus grande il ya aussi les betteraves alors les betteraves vous avez aussi plusieurs sortes là j'ai mis des betteraves jaunes et qui sont en train de pousser et puis des betteraves shiojia et puis des betteraves rouges classique si je puis dire et les associations de culture que vous pouvez faire maintenant c'est par exemple la salade et les betteraves ça marche franchement mince je vais vous montrer tout de suite l'association que j'ai faite et puis j'ai mixé aussi avec un peu des poireaux et l'autre légume phare aussi le légume racine qui est le plus connu c'est les oignons donc ici ils vendent quand même des petits des petits oignons grand comme ça bon c'est encore petit mais moi je les ai mis pour l'instant sous mon châssis et puis je les mets aussi en plein air ça dépend aussi de votre climat mais mais voilà non il fait encore très très doux on a largement le temps de les mettre et puis tout ce bon monde peut cohabiter sachant que les poireaux et les carottes c'est bien de mettre à côté parce que les poireaux repoussent la mouche des carottes donc les choux on peut mettre aussi par petits groupes des oignons ça peut repulser les insectes et puis je vais vous montrer tout de suite comment comment c'est mis en place au potager en pratique donc là je vous montre mes betteraves elles ont des fans magnifiques et puis ça commence de pousser vous pouvez voir donc les betteraves commencent de pousser il y a aussi des belles salades j'ai interpellé mes petites salades puis là vous voyez mes poireaux aussi qui commencent de pousser donc ça pousse doucement un conseil pour pour les poireaux il faut vraiment enterrer bien le blanc du poireau parce que sinon il ya que ça qui va se développer et le blanc va pas se développer donc quand si vous plantez vos poireaux si vous faites pas de semis direct ce que je fais moi parce que c'est trop compliqué de faire des semis de poireaux vous pouvez prendre votre plantoir vous creusez la terre et puis vous l'enterrez assez assez profond quand même au niveau du collet pour que ça puisse développer bien la partie blanche parce que c'est celle qu'on mange évidemment et puis ensuite je vais vous montrer à mes radis donc vous voyez je vais vous en prendre un pour vous en montrer donc je cultive cette variété de radis qui sont les petits ronds et puis ici là on a des radis noirs donc là on voit que la racine commence de pousser mais ils sont ils sont pour l'instant vraiment pas gros ensuite à côté j'ai mis des betteraves donc ça c'est des betteraves jaunes celle là donc faut encore que je les que je les démarrie une fois que vos légumes racines ils poussent il faut aussi les démarrer parce que souvent il ya trop de concentration d'un légume pareil pour les carottes pareil pour les navets et donc il faut qu'on enlève quelques-uns donc maintenant je vais vous montrer tout de suite dans notre serre l'association avec les carottes pour la première fois on a essayé de faire pousser des carottes en pleine terre ici graduellement ça va mieux globalement elles grandissent bien à voir comment la racine se développe ensuite donc comme vous pouvez le voir ici donc là vous avez les fans de carottes donc c'est la première fois que j'essaie ici donc je suis contente parce que les fans de carottes grandissent et puis on voit quand même que les carottes elles grandissent alors à voir comment elle se développe dans le futur donc j'ai mis les carottes et puis là j'ai mis des betteraves à côté qui ont l'air de plutôt bien se développer ça commence de former la petite la petite betterave donc là j'ai mis que les carottes ici pour ce qui concerne en ce qui concerne l'arrosage j'arrose une fois par jour par aspersion en fait j'ai tout de suite vous montrer aussi les navets ce que j'en ai j'en ai mis dans ma serre on voit quand même que les escargots sont venus donc je sais pas comment ils rentrent ils rentrent dans la dans la serre mais bon il mange quand même les feuilles des navets ici on voit les petits navets qui commencent de pousser donc je suis assez contente j'ai mis aussi des quels à côté qui sont beaucoup mangés donc j'essaie je fais plusieurs essais et puis donc mes petits navets ils sont là je vais vous montrer aussi alors les betteraves que j'ai cultivé en petit godet et puis les navets que j'ai cultivé en petit godet ça peut vous donner des inspirations si à si vous voulez pas les semer directement en pleine terre donc voilà là vous avez des betteraves shujiya que j'ai fait dans mes petits godets et puis là je les ai retransplandé puis là je vois qu'il faudra que je les retransplante et puis là il y avait un reste de navets que j'ai que j'ai semé aussi j'essaie en godet parfois je fais aussi comme ça en semis direct et comme ça donc voilà vous pouvez essayer pareil ça c'est du navet vous pouvez essayer en godet aussi si c'est compliqué si vous avez trop d'escargots ou si comme moi vous n'avez pas très envie de parce que si vous avez des semis il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'eau pour que ça germe et moi je fais quand même en godet parce que si je les sème quelque part ça veut dire que je vais devoir les arroser ce qu'ici il pleut pas du tout mais si dans vos régions il pleut c'est peut-être mieux de les semer directement en pleine terre puis ensuite vous enlèverez ce qu'il y a de trop un semis dans un sillon à la volée comme ça c'est plus simple pour les légumes racines de faire aussi des rangées et moi je les plante aussi je les achète en petits plans et puis je les plante mais j'ai décidé vraiment pour les légumes racines et je vous conseille de les mettre en rangées ce que c'est plus simple vous pouvez faire des associations mais vraiment mettez les en rangées sinon pour les ramasser ça va être vraiment ça va être vraiment galère on est en train de développer la formation dont je vous avais parlé sur comment faire son premier potager donc ça devrait voir le jour on espère avant décembre et en tout cas avant le début de l'année prochaine sinon ça verra le jour au printemps on est en train de tourner les vidéos ça demande pas mal de travail pas mal d'ajustements pour que je vous dise vraiment tout ce que vous devez savoir pour construire votre premier potager donc voilà je ferai une vidéo aussi sur l'an prochainement sur comment construire son premier potager une petite introduction à notre programme qu'on va mettre en ligne et qui sera cette fois consacré donc à la mise en place d'un potager de a à z voilà les jardiniers je souhaite une belle semaine et à bientôt